Si les INTJ sont en général assez populaires dans les milieux MBTI, tout le monde pense être un INTJ et tout le monde les trouve trop cool, etc. Dans la vraie vie, c'est un peu différent. Dans la vraie vie, les INTJ ont souvent des caractéristiques qui certes comportent parfois des qualités, mais aussi des défauts qui les rendent peu appréciés des autres gens. Et vous ne le savez peut-être pas, mais il y a en réalité plusieurs types d'INTJ. Ce que je vais expliquer dans cette vidéo sont les caractéristiques qui sont communes à tous les INTJ et qui rendent tous les INTJ désagréables et peu appréciés de leur compère. Et je parle bien de la vraie vie. Le premier critère qui peut faire qu'un INTJ va être peu apprécié, voire détesté par les gens qui l'entourent, est que les INTJ sont assez peu spontanés. Les personnalités INTJ sont des gens qui sont organisés, qui ont les idées claires, qui aiment bien planifier les choses à l'avance, qui aiment bien prévoir en amont ce qui va se passer ensuite, qui aiment bien anticiper et qui aiment bien contrôler ce qui se passe autour d'eux. Ce qui fait qu'en général, quand on va leur proposer quelque chose à la dernière minute, ça ne va pas forcément leur plaire. Quand on va annuler pour x ou y raison quelque chose à la dernière minute, évidemment ça ne plaît à personne. Mais chez les INTJ, ça va être quelque chose de très grave, alors qu'une autre personnalité s'en serait accommodée. Si on avait prévu un plan A avec des amis et que finalement tout le monde a envie de faire plutôt B, pour les INTJ, de la même manière, parce qu'ils avaient anticipé quelque chose, parce qu'ils s'étaient préparés à quelque chose dans leur tête pour le futur, pour la suite des événements, même si effectivement c'est une meilleure idée de changer et de faire ce nouveau truc-là, leur manque de spontanéité va faire qu'ils vont avoir tendance à parfois mettre un peu des limites, vouloir stopper, vouloir contrôler le groupe et dire non, on fait ça, parce que c'est ce qu'eux avaient prévu, c'est ce avec quoi eux étaient à l'aise dans leur tête. Et souvent ça peut donc créer des situations où ils vont être un peu désagréables, casser un petit peu l'ambiance par leur manque de spontanéité, par leur manque de capacité à sur le moment changer de plan, faire quelque chose de nouveau, d'imprévu et d'inattendu. Et ça, ça s'explique par ce que l'on appelle l'intuition introvertie et la sensation extravertie. Les INTJ, comme on va continuer de le voir dans cette vidéo, ont comme toute première fonction cognitive, c'est-à-dire le comportement qui sera le plus dominant chez eux, l'intuition introvertie. C'est une fonction qui, comme je l'ai dit, aime bien planifier, prévoir, limiter les informations, se concentrer sur l'essentiel et du coup aussi pouvoir se concentrer sur la chose qu'ils avaient prévue et pas s'éparpiller et finalement faire autre chose alors qu'ils avaient alloué leur énergie mentale à cette possibilité-là. Et même si on veut être un peu plus précis, NI, ce n'est même pas totalement ça qui est responsable de ces comportements, c'est simplement le I de NI parce qu'il y a aussi les NE par exemple qui eux sont justement très fantasques et aiment bien faire des choses nouvelles tout le temps. Donc c'est surtout le I qui veut en fait dire observation introvertie, on peut aussi parfois dire OI et tous les observateurs introvertis et du coup les INTJ font partie, peu importe le style d'INTJ plus précisément, pour savoir quel type d'INTJ vous êtes, il y a un test en description qui est le meilleur test sur le MBTI et aussi en même temps assez rapide à passer qui vous attend. Mais donc tous les INTJ auront cette caractéristique-là parce qu'ils sont ce que l'on appelle des observateurs introvertis. Alors toute première fonction, c'est NI, ça veut dire que c'est une fonction d'observation qui est introvertie, c'est le I de NI introverti et du coup ça va expliquer pourquoi est-ce qu'ils aiment bien restreindre les choses, restreindre les possibilités et quand ils avaient prévu de faire A, faire A et pas finalement changer pour faire B et C. Une autre des caractéristiques des INTJ qui les font être haïs par les autres gens et du coup toutes les autres personnalités, voire même d'ailleurs les autres INTJ d'ailleurs, parce que les INTJ vont parfois justement détester chez quelqu'un d'autre les défauts qu'eux-mêmes ont. Ce n'est pas rare du tout, c'est même assez fréquent. Mais bref, les INTJ vont aussi être parfois détestés pour leur tendance à être très vagues, très abstraits dans leur manière de parler, dans leur façon de voir les choses. Les INTJ, puisque ce sont des intuitifs, vont effectivement avoir tendance à parler parfois en métaphore, en citation. D'ailleurs, je pense à une petite vidéo que j'ai vue assez récemment avec Maître Gims qui n'est pas un INTJ mais qui utilise aussi l'intuition introvertie. C'est très mauvais pour la santé ou pas ? Le Nutella ? Pourquoi ? Je ne sais pas, je demande. Le poison est dans la dose, n'oublie jamais ça. T'as des phrases comme ça à chaque fois ? Tout le temps. Il est fou. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les prétendants ne se changent pas eux-mêmes. T'es lourd, t'es lourd. T'as capté ? Non, mais bon. Et c'est effectivement un comportement qu'ont souvent les INTJ. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont parler en grande idée. Ils vont parler de manière globale. Ils vont non pas s'intéresser aux détails concrets, physiques du monde ou de la situation en question, mais plutôt aux principes sous-jacents qui englobent toutes les situations du même style. Parfois d'ailleurs, ils vont tellement englober les choses qu'en réalité, l'idée globale et le principe général qu'ils ont ne s'appliquent en fait même pas à la situation précise qu'ils ont devant les yeux. Mais ils ne vont pas toujours s'en rendre compte parce qu'ils ont cette tendance-là à toujours être très abstraits. Ce qui peut encore une fois être parfois une très grande qualité, pour d'ailleurs filer la métaphore, ça s'appelera aux INTJ. Quand on voit les choses en dézoomer, on ne va pas pouvoir voir chacun des petits détails de ce qui se passe concrètement. On va voir la situation globale effectivement, mais quand on regarde une carte sur Google Images, on a bien conscience que ce n'est pas la même chose que d'être physiquement sur le terrain. Eh bien, ça va être le problème des INTJ qui les rend parfois assez désagréables, parfois même assez inutiles parce qu'ils vont penser être pertinents et avoir déjà la réponse parce qu'ils ont compris très vite sans s'intéresser aux petits détails. Ils ont compris le problème global alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est un comportement qui effectivement est agaçant et qui rend les INTJ détestables. Une autre caractéristique qui rend les INTJ détestables par les autres humains est tout simplement qu'ils ont tendance à être un peu déshumanisants parfois dans leur manière soit de s'adresser aux gens, soit de les traiter de manière générale. Effectivement, les INTJ ne sont en général pas des gens qui vont avoir tendance à prendre tout personnellement. Ils ont en général un recul sur leur propre personne, sur les gens. Ils arrivent à voir le bon et le mauvais chez un peu tout le monde, chez eux-mêmes aussi. De la même manière, lorsqu'il faut se mettre soi-même un peu en retrait, nos propres opinions, nos propres valeurs un peu en retrait pour le bien d'un plan plus général, pour le bien d'un objectif que l'on a, ils savent aussi effectivement le faire. Mais cela va faire qu'ils vont avoir tendance à en attendre autant des autres ou même en fait tout simplement penser que les autres ont aussi cette capacité-là. Ils pourront par exemple aussi critiquer quelqu'un qu'ils aiment bien pourtant mais le critiquer s'il le faut devant des gens parce que tout simplement ils n'y pensent pas en fait parce qu'encore une fois eux-mêmes savent accepter le négatif et le positif chez eux-mêmes etc. Ils vont comprendre que si quelqu'un nous fait des remontrances ou nous critique, ce n'est pas forcément parce qu'il ne nous aime pas. Quand je dis critique, ce n'est pas des insultes qui cherchent à être blessantes mais c'est simplement parfois mettre les points sur les i comme on dit ou ce genre de choses. Puisque ce n'est pas effectivement un de leurs défauts, c'est même une de leurs qualités, ils ont ce recul-là, ils ont cette objectivité-là, ils arrivent à faire la part des choses avec les gens, avec les humains, dans leurs relations personnelles mais du coup, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde et ils peuvent parfois ne pas s'en rendre compte parce que ce n'est pas leur manière à eux de fonctionner. Les NTJs peuvent aussi être peu aimables du fait qu'ils ont tendance à être très sûrs d'eux-mêmes et de leur vision des choses. Les NTJs ont toujours une sorte de vision pour le futur. Ils savent où vont aller les choses et parfois, en fait, ils sont persuadés de cette vision-là, ils sont persuadés que cette chose-là va tourner comme ci ou comme ça, ils sont persuadés que ce phénomène-là va entraîner ces conséquences-là plus tard, ils sont persuadés que A va amener à B, va amener à C et ils font comme ça des chaînes énormes en étant absolument certains de leur prédiction, de leur vision pour le futur. Parfois même, ce n'est même pas une question de futur mais c'est simplement une question d'interprétation, quelque chose qui s'est passé dans le passé, ils vont voir comme ça quelques éléments et à partir de deux ou trois éléments, imaginer à voilà ce qui s'est passé et être persuadés que effectivement c'est ça qui s'est passé dans le passé. Qui s'est passé dans le passé, effectivement, oui. Mais en tout cas, leur interprétation des choses, comme on l'a dit, c'est dû à l'intuition introvertie, ils vont imaginer des choses parce qu'ils sont intuitifs, etc. Et le côté introverti va faire qu'ils vont se concentrer non pas sur toutes les possibilités et vouloir tout le temps être curieux, voir des nouveaux trucs tout le temps, mais plutôt ils vont se concentrer sur la possibilité qui leur paraît la plus évidente, la plus plausible et ne voir que celle-là. Donc, leur interprétation des choses, les simulations qu'ils vont faire dans leur tête sont en général unidirectionnelles, claires et pour eux, c'est obligé, c'est ça qui va se passer et ça peut parfois être très compliqué de leur faire changer d'avis ou de leur, en tout cas, faire voir une autre perspective sur les choses, une autre vision d'un événement ou d'un potentiel futur qui arriverait, etc. Et évidemment, une personne qui est aussi sûre d'elle, aussi persuadée d'elle-même est assez désagréable parce qu'on va voir que déjà, tout ce qui va se passer va être réinterprété d'une manière qui va confirmer leur idée préconçue. Donc, même si on leur apporte les preuves concrètes que probablement les choses ne vont pas exactement dans le sens qu'ils voient, soit ils vont, parfois, sans s'en rendre compte, c'est pas qu'ils mentent nécessairement, mais parfois, sans s'en rendre compte, en fait, modifier leur vision parce que de toute manière, c'était déjà quelque chose de très abstrait, de très vague, dans lequel tu peux faire entrer à peu près n'importe quoi. Et ils vont, en fait, avoir tendance à modifier petit à petit avec le temps ce qu'ils prédisaient pour le futur sans même se rendre compte qu'ils l'ont un peu modifié et penser qu'ils avaient pensé ça depuis toujours alors qu'en fait, non. Ou alors, parfois, tout simplement, continuer d'être sûr de leur truc alors que plus les éléments arrivent, plus leur interprétation s'effrite et ne semble plus être la plus cohérente. et parfois même n'a jamais semblé être la plus cohérente. Mais pour eux, c'était évident et c'était clair et net et c'est évident qu'on va dans cette direction et c'est évident que c'est ça qui va se passer et c'est évident que c'est ça qui nous attend et c'est évident qu'il faut se préparer à ça et pas à autre chose, etc. Parfois, on peut effectivement comprendre leur raisonnement. Parfois, c'est très pertinent même. Ils ont tendance à être les premiers à comprendre quelque chose, les premiers à s'être préparés à une chose que personne n'avait vu arriver. Mais eux, avec quelques indices, avaient tout de suite pu l'anticiper mais parfois, ils sont totalement dans leur délire et ne peuvent pas en sortir en fait tout simplement. En tout cas, ils ont beaucoup de mal lorsqu'ils ne savent pas équilibrer leurs fonctions correctement parce que n'importe quelle fonction, lorsqu'elle est trop utilisée, va créer des problèmes. Toutes les fonctions ont des avantages et des inconvénients et savoir équilibrer sa personnalité, c'est justement savoir utiliser les avantages quand il faut mais ne pas en faire trop pour ne pas que ça devienne handicapant, problématique, désagréable pour tout le monde et pour soi-même, le premier parce qu'évidemment, lorsque notre vision du monde ne correspond pas à la réalité, c'est à nous que ça finit par jouer des tours. Et c'est pour ça que c'est aussi important de connaître précisément quelle est sa personnalité dans l'OMBTI, pas simplement dans l'OMBTI classique donc avec les 16 personnalités et avec les tests en ligne qui sont souvent assez enfin pas superflus mais qui restent en fait assez en surface qui donnent des profils qui sont en général dithyrambiques, toutes les personnalités sont absolument géniales, etc. il va y avoir un petit paragraphe à les quelques inconvénients. En réalité, et vous le remarquez peut-être, sur cette chaîne, nous n'hésitons pas à parler des défauts des personnalités parce que c'est la chose qui crée des problèmes dans la vie. On n'essaie pas de se faire mousser ni rien mais simplement de comprendre comment régler ces problèmes-là. Donc voilà pourquoi il est aussi important d'être sûr et de connaître effectivement votre personnalité parce que les autres tests en ligne sur Internet ne sont, enfin comme je l'ai dit, donc restent parfois un peu en surface et donnent des profils dans lesquels tout le monde peut un peu se reconnaître qui manquent en fait de précision. Dans le test qui est en description, il y a plusieurs versions de chacune des personnalités qui vous permettra de savoir si effectivement, premièrement, vous êtes bien un INTJ et si vous êtes un INTJ, quel type d'INTJ vous êtes précisément ? Un autre comportement des INTJ qui peut leur attirer la désapprobation voire la haine de leur père et leur tendance à être parfois un peu paranoïaque. Les INTJ sont des gens souvent, oui, qui sont assez perspicaces bien que d'autres personnalités qui ne sont pas connues pour cela et en fait, encore davantage cette caractéristique notamment les ENTJ, notamment les ISTP, etc. Mais bon bref, les INTJ restent effectivement des gens qui sont en général assez perspicaces mais parfois, leur capacité à deviner les choses avec très peu d'éléments mais à tout de suite comprendre ce qui se passe peut les mener à être persuadés que quelque chose par exemple a été fait exprès parce que pour eux, ça ne va pas être possible que ce soit un hasard. Ils vont penser que non, ça a été planifié, ça a été anticipé, on a essayé de me tendre un piège alors qu'en fait, non, c'est simplement que quelqu'un n'était pas prêt, ils ne vont même pas comprendre que d'autres personnalités peuvent être assez chaotiques pour en fait prévenir au dernier moment parce qu'ils avaient oublié, etc. alors qu'on en avait parlé il n'y a pas longtemps. Ils vont s'imaginer que la personne a fait exprès pour les nuire, pour leur faire perdre du temps, etc. Ce n'est pas rare du tout de voir les INTJ interpréter les choses comme cela. Quand ils vont sonner à la porte ou qu'ils vont appeler quelqu'un et que la personne ne répond pas, ils vont penser que la personne en fait les a entendus mais fait exprès de ne pas répondre pour x ou y raison. Ils vont penser qu'on essaye de les piéger, de jouer avec eux, qu'on essaye de les empêcher de mener leur plan à bien, qu'on essaye de créer exprès du chaos, du désordre dans leur organisation et dans ce qu'ils essaient de faire dans leurs entreprises. De la même manière, pour des choses qui ne les concernent pas directement, lorsqu'ils vont voir des événements géopolitiques, des guerres, des tentatives d'assassinat, des dissolutions d'institutions républicaines ou ce genre de choses, par exemple, ils vont être persuadés que ça a été prévu en amont, il y a plus de gens impliqués, on nous cache des choses, etc. Ils vont être persuadés que quelque chose se passe, alors que parfois, il ne se passe rien de plus que ce qu'on voit, qu'il ne se passe rien de plus que ce qui s'est passé. Parfois, les gens font des choses sans avoir aucun plan, font juste des choses pour voir ce qui va se passer et adhienne que pourra, mais eux, ils vont être persuadés que non, s'il s'est passé cette chose-là, c'est que la personne avait déjà un coup d'avance, c'est qu'elle veut nous emmener quelque part, c'est qu'elle avait prévu qu'il allait ensuite se passer ça en projetant sur les gens leur propre tendance à planifier à l'avance, etc. Ils vont penser que les gens font ça sur eux et que du coup, on essaye de les piéger et c'est cette caractéristique qui va donner aux INTJ parfois des comportements un peu paranoïaques, un peu exagérément suspicieux et va les persuader que quelque chose se trame en secret, derrière leur dos. D'ailleurs, non seulement que ça se trame, mais que ce qui se trame est exactement ce que eux ont compris et ils vont être sûrs, non, non, c'est ça qui se trame. Ce n'est pas juste quelque chose se trame, c'est voilà ce qui se passe et il avait tout prévu et c'est fait exprès pour me nuire ou alors c'est fait exprès pour nous faire croire qu'eux, etc. Et comme j'ai commencé à l'expliquer, ils ont en réalité peur de cela parce qu'ils projettent leur propre comportement sur les gens et sur le monde. Et donc, effectivement, une autre des caractéristiques qui explique pourquoi personne n'aime les INTJ est tout simplement qu'ils sont en fait assez manipulateurs. puisqu'ils ont donc cette mentalité de joueur d'échec, ils vont toujours vouloir avoir un coup d'avance. Pas forcément sur la personne en face mais même juste savoir ce qui va se passer ensuite. Et dans leur manière de présenter les choses, dans leur manière de parler aux gens, dans leur manière de communiquer avec autrui, ils vont toujours avoir tendance à présenter les choses d'une manière qui va mener à l'outcome comme on dit la plus favorable à leurs yeux. Ce n'est même pas quelque chose qu'ils font exprès dans le but de tromper et de faire du mal à autrui, de pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'ils ne voudraient pas s'ils lui présentaient de n'importe quelle autre manière. C'est tout simplement leur manière assez naturelle de se comporter et ils vont de manière non pas forcément surnoise mais en tout cas insidieuse influencer la personne qu'ils ont en face d'eux ou en tout cas essayer de le faire. Faire en sorte de l'amener à un certain endroit sans forcément lui dire de manière claire dès le début. Et ça, c'est parfois pour des choses qui sont positives. Ce n'est pas donc qu'ils sont tous dans leur être malsain et vicieux vraiment pas du tout mais c'est simplement que quand tu sais que toi tu vois où tu veux aller quand tu as toujours un coup d'avance que tu ne fais pas les choses comme ça au petit bonheur la chance sans savoir à quoi est-ce que tu veux que ça mène et que tu as vécu toute ta vie comme ça tu as fini par te rendre compte que expliquer trois mois plus tard que tu veux vivre dans un certain pays à quelqu'un et bien ça va la braquer alors qu'en fait quand tu vas sans le dire de manière claire mais simplement mettre des choses sur sa route lui montrer des choses par rapport à ce pays l'air de rien etc à petit à petit la personne aussi va aimer ce pays là et va vouloir y voyager ou s'y installer etc donc parfois ce sont pour des choses positives parfois ce sont pour des choses anodines mais ça va juste être leur manière de faire parce que effectivement quand ils essayent de dire leur plan aux gens les gens ne réagissent pas toujours très bien les gens ne veulent pas s'engager sur des temps aussi longs que les INTJ peuvent avoir tendance à avoir et donc naturellement ce style de comportement effectivement un peu manipulatoire mais qui en réalité ne sont même pas vraiment de la manipulation parce qu'il n'y a pas de volonté de faire de mal à l'autre c'est simplement dans toutes les relations humaines on s'influence l'un à l'autre mais parfois chez les INTJ ça va être une influence qui est un peu plus consciente ça va être une manière de présenter les choses pour eux ça va simplement être faire en sorte que la personne aime bien ça va être comme de la séduction ce qui n'est pas forcément malsain en soi mais parfois la limite peut être floue et quand ils le font donc trop comme j'ai pu l'expliquer c'est l'abus de certains comportements qui les rendent problématiques pas les comportements en eux-mêmes et bien quand ils le font trop ça s'apparente effectivement à ce que la plupart des gens appelleraient donc de la manipulation mais comme toujours vous savez on a au final peur que de soi-même et les personnes les plus jalouses sont les personnes qui trompent c'est quelque chose qui se dit assez souvent et bien de la même manière les personnes les plus parano sont effectivement les personnes aussi les plus manipulatrices et quand on est un INTJ mais avec une personnalité équilibrée maîtrisée et bien on a moins peur que tout le monde nous manipule et on a aussi tendance à moins manipuler les gens parce que en fait les deux vont nécessairement ensemble et pour terminer donc comme je vous l'ai expliqué dans la description le test qui y est disponible vous permettra d'avoir une idée précise et plus définie de votre personnalité si vous êtes effectivement un INTJ parce que peut-être qu'en fait ce n'est pas votre personnalité si d'ailleurs vous ne vous reconnaissez pas dans toutes les caractéristiques que j'ai pu expliquer dans cette vidéo peut-être que vous n'êtes pas un INTJ tout simplement le test en description vous permettra d'avoir le cœur net et une idée précise définie de ce qu'est votre personnalité et si vous êtes effectivement un INTJ et qu'il n'y a pas de doute là-dessus que vous vous reconnaissez ici le test en description vous permettra quand même d'en savoir davantage sur votre personnalité parce qu'il y a en réalité plusieurs types d'INTJ et il est extrêmement important de savoir quel type d'INTJ vous êtes vous donner une petite idée il y a ce que l'on appelle les NIFI et les NITE il y en a qui ont un mode sommeil dominant j'explique ce que c'est dans le test en description d'autres qui ont un mode répand dominant ce qui va entraîner des différences de comportement des différences de problèmes de vie et des différences donc de caractéristiques de personnalité on se dit donc à tout de suite dans le test en description et sinon on se dit à la prochaine sur cette chaîne ou ailleurs merci de votre attention à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501